Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle série, d'une nouvelle série pardon, les tutos des joueurs pro. Aujourd'hui, on est avec un joueur pro du FC Nantes, le poteau Alex GRD. Salut Alex ! Salut les gars, salut à tous, salut l'éditoire. Salut salut ! Alors aujourd'hui, on va vous parler des appels manuels. On s'est rendu compte avec Alex que vous étiez beaucoup à ne pas savoir les faire et à ne même pas savoir à quoi ça servait. Ça nous a quand même paru assez fou. Je vous avoue que je ne l'utilise pas beaucoup, mais ça m'intéresse de savoir ce qu'Alex va nous apprendre. Juste pour info les amis, Alex, il fait partie des Gamer Coach. Vous pouvez le retrouver sur ce site, gamercoach.com. En fait, Alex, tout simplement, vous allez pouvoir un petit peu le louer à l'heure, l'avoir en coach personnel pendant une heure ou plus. Il y a un tarif, forcément, c'est payant. Et vous allez être en vocal exactement comme on fait là et il va vous expliquer plein de choses. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'il vous apprenne des gestes, il peut même vous coacher mentalement. Ça peut être intéressant avant des compétitions, etc. Donc voilà, Alex, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça ? Je pense que tu as tout dit. Après, si vous voulez progresser, n'hésitez pas à venir prendre des cours carrément. Puis on saura vous guider, que ce soit en compétition ou si vous voulez progresser tout simplement pour le fun. On est là pour ça. Oui, exactement, parce que tu dis nous, puisqu'il y a 4 gamers coach PES, il y a ton coéquipier Asbabisque, il y a l'autre fille et il y a Ousma Kabil également. Donc vous y réjetez un coup d'œil, je vous mets le lien dans la description. Évidemment, là, on est avec Alex. Donc moi, j'ai envie de vous dire, allez prendre des cours avec Alex, c'est normal. C'est ça, let's go, let's go. Donc là, les amis, je me suis mis dans le mode entraînement et Alex, du coup, il va nous expliquer les passes manueux. Après, on ira faire un petit match contre Alex pour analyser ça. Bon, je vais prendre une fistouille, mais c'est pas grave. Donc Alex, rappelle-nous déjà, les touches et un petit peu le but des passes manuelles, enfin des appels manuelles, pardon. Ouais, en fait, c'est des fois quand on a une attaque, par exemple, et qu'on voit que les joueurs, ils bougent pas trop. Faut pas hésiter à prendre, à faire courir un joueur, en fait. Ouais, clairement, là, regardez Ozil, Ozil, là, il bouge pas. Ozil, il fait aucun appel. Donc explique-nous la touche, enfin les touches. Alors, la touche principale, c'est qu'on appuie sur L1, en fait. Et avec le joystick droit, on va venir sélectionner le joueur qu'on va faire courir. Pour que le joueur, il parte vers le but. Donc là, vous voyez, je l'ai fait avec Ramsey. Et en fait, là, j'ai mis les flèches au sol. Donc, vous voyez, là, ça y est, Ozil, il part. Et là, ça peut vous permettre de faire des passes en profondeur, mais où tout simplement, ça peut permettre aussi de faire des décalages, des faux appels, en fait. Ouais, c'est ça. Après, ça fausse les pistes. Voilà, exactement. Et on voit que vous, vous en faites quand même énormément en phase d'attaque. Vous le faites pratiquement à chaque phase. Ouais, ouais. Après, les appels, je pense que c'est la base du jeu en attaque. C'est ce qui va faire si tu vas marquer ou pas. Si t'as pas d'appel, ça va être compliqué de marquer. Ouais, c'est vrai que si tu laisses l'ordinateur faire les appels, il y a clairement des joueurs qui font aucun appel, en fait. Ouais, c'est ça. Si l'ordi va t'aider, on va dire que t'as le script en ta faveur, OK, t'auras des appels, mais si c'est un match compliqué, il va falloir servir de cette technique-là. En fait, grâce à l'appel qui sera déclenché, la passe, elle sera automatisée un peu plus, aussi. D'accord. C'est ça qui est intéressant. T'appuies sur L1, et avec le joystick droit, tu touches un joueur. Enfin, tu mets le verre à la direction du joueur que tu veux. Ouais. Et si le joueur est un peu plus éloigné, il va... Ouais. Et bah, il va... S'il est plus éloigné, bah, il faut... Enfin, tu... T'essayes de trouver le joueur le plus grand. Ouais, ça, c'est une habitude, après. Ouais, c'est ça. Il faut s'habituer à ce petit truc-là. Donc, vous voyez, les gars, franchement, c'est vraiment très, très utile, l'appel manuel. On va partir sur un match. On va voir. Alex va utiliser les appels manuels. Et vous allez voir, on décryptera après ses buts, etc. Parce qu'à mon avis, je vais prendre cher, mais c'est pas grave, on est là pour apprendre, les mecs. T'es un gros joueur, maintenant. Arrête un peu, arrête un peu. Les gars, il se couvre. Je vais prendre un 6-0, je vais dégayer. Bon, les mecs, c'est parti. Un petit arsenal pour moi. PSG pour Alex. On disait avec Alex, important dans les options, aller activer l'indicateur de flèche. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous allez dans vos options. Je ne sais plus trop. Oui, c'est éditer son profil. Et après, il faut activer l'indicateur. Je crois que c'est l'indicateur de flèche, etc. Et en fait, ça vous permet d'afficher les flèches au sol. Sinon, c'est compliqué sans ça. On va tenter. Si on peut battre le grand Alex, on ne va pas s'en priver. Ça sera en vidéo. Oui, là, je l'avais lancé dès le début, en fait. Dès le début de l'action. C'est une dinguerie, ce match, je te jure. T'as vu que je ne sélectionne pas le joueur qui marque ? J'ai Aubameyang, le deuxième. Au moins, l'appel manuel, il était beau. C'est bon jeu. Me laisse pas gagner, quand même. Je vais prendre un engagement du futur. Oh là là, la boulette. Bien joué. Voilà, je fais de la merde, on relance. Tu me laisses marquer. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est quand même ta vidéo, c'est toi la star. Je ne peux pas. T'as vu, j'ai fait un appel avec Kavali encore. Ça a créé un trou dans la défense. Par exemple, je fais partir Rabiot. Il me permet de lancer de ce vide. Ouais, tu l'envoies dès que tu as le ballon, dès que tu contrôles. Ouais, c'est ça. Je fais partir. Ouais, je l'avais. Qu'est-ce qu'il est fort, lui. Par contre, il faut faire attention. C'est que des fois, ça te fait monter beaucoup de joueurs vers l'attaque. Et du coup, ça peut libérer des trous si tu te fais contrer. Il faut éviter de trop monter les latéraux. Ouais, surtout dans ce PES. Les latéraux, défensivement, c'est compliqué. Des fois, même en mettant… Oh, tu passes à travers mon joueur. Même en mettant des défenseurs centraux sur les côtés, des fois… Ouais, ils montent aussi. Ouais, ils arrivent à monter. Toi, tu joues à quatre décès à plein ou… Ouais, toujours. Quatre décès. Après, là, quand je n'ai pas de flèche comme ça, je mets un DG. Mais je mets un défensif sur lui, en fait. Ouais, bien sûr. Pour qu'il monte. Là, cette année, c'est obligatoire. De toute façon. Ouais. Je passe beaucoup par les ailes. Allez, j'ai lancé. Regarde, Aubame, il part. Ouais. Oh, bien joué. Mais des fois, ils ne font pas des… C'est parfois des appels un peu lents. Je ne sais pas ce que… Tu vois, ce n'est pas souvent des sprints, ici. Si tu appelles manuels, c'est… Ouais. Ouais, des fois, c'est lent. Après, moi, j'ai une petite tactique pour accélérer. J'appuie sur L2. Je ne sais pas s'il dépasser à la tête, mais je trouve qu'il va plus vite. Tu appuis sur L2 en faisant l'appel ? En fait, je fais l'appel et une fois qu'il court, je appuie sur L2. D'accord. Elle va tester, les gars ? Wow, il va nous faire le petit 1-2, là. Et Alex, c'est un des joueurs pros qui skill le plus. Même en compétition, c'est le seul qui va des fois faire des petits skills. C'est vrai ou pas, Alex ? J'aime bien ça. Ouais, j'adore. La base. La base, c'est vrai. Ils sont durs à sortir. Le petit dream. Ils sont durs à sortir dans le 19, je trouve. Après, ils ne sont pas très utiles, c'est vrai. Il y a une latence. Si tu le sors bien, des fois, ça peut faire mal. Ouais, 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 c'est sûr. Oh ! Ah, tu sais ce qui m'a perturbé, c'est que j'ai vu que tu as pris le goal Manu. Ouais, je l'ai pris direct. J'ai commencé à enrouler. J'ai vu que mes joueurs, ils dansaient la salsa, j'ai fait au revoir. J'ai vu que j'ai commencé à enrouler et du coup, j'ai forcé. Foiré. Tu l'aurais coupé au montage. Non, je te jure, je l'aurais laissé. Attention, il est mieux, il est mieux, Alex. Il est réveillé. Ah, la double, la croquette. Ah ! Je le sais, en plus. Bien joué. Tu l'as fait arriver. Je te jure, les trois, je les ai vues. Là, c'était un carré, mais celles-là, elles sont énormes. Quand il n'y a pas d'appel, on est obligé de faire ça. Voilà, là, c'est pour faire voir qu'il faut du talent quand il n'y a pas d'appel. Là, on fait aussi savoir garder le ballon. Et donc là, clairement, tu te laisses la jauge super bas comme ça, tu la laisses tout le match. Ah, je n'avais pas vu, ça m'a honte. C'est quoi ? Ça me l'a mis automatiquement. Ah, parce que je trouvais que c'était… Ouais, non, tu changes en route. Ah, désolé, je ne voulais pas me mettre en train. Des fois, le jeu, il change tout seul. Et les cours, du coup, c'est par Discord aussi ? Ça passe sur Discord ? Oui, ça sera par Discord ou en partie PS4. D'accord. Tu laisses le choix au… Après, par écrit aussi, c'est eux qui choisissent. Ah, d'accord. Ah, tu peux faire aussi des… Après, s'il y en a qui habitent à côté de chez moi, ça sera en live. Ah, ça peut même être en live, ça, c'est cool. Ah, ça peut être offline après. Offline, ça peut être écrit. À l'écrit, ce serait quoi ? Par exemple, des tactiques, des choses comme ça ? Ouais, c'est ça. Je peux expliquer des tactiques de jeu, des touches à faire. Ah, ça peut être… Tu peux même leur faire un petit guide… Travailler le mental. Un petit guide de skill aussi, les gars. Si vous voulez des guides de skill, vu qu'Alex, il skill beaucoup, il peut vous faire les gestes avec les touches. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de touches qu'on ne sait même pas. Il n'y a pas de tuto vraiment dans le jeu. Non, il n'y a aucun tuto dans le jeu. Je peux vous le dire, le jeu est vraiment très profond. Il y a plein de petits bugs, des trucs… En tout cas, merci, Alex. J'espère, les amis, que ça vous aura donné envie d'aller prendre des cours avec Alex Gerdé, le grand joueur pro du FC Nantes. Merci beaucoup, Alex. Merci à toi, Littor. On se retrouve très bientôt, les amis, en vidéo. N'hésitez pas à suivre Alex également sur son Twitter. Encouragez-les, les amis. On a des grands champions en France. Pour moi, on est le pays où on a le plus de talent. Franchement, je le dis, je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, mais quand on prend des joueurs pro, c'est énorme. Les plus gros joueurs sont en France. Exactement. On reverra Alex l'année prochaine dans l'eFootball Pro, j'espère. Toujours avec le FC Nantes, tu peux le dire, tu ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire, je ne sais pas encore. On ne sait pas encore. On se retrouvera à l'eFootball Pro, on sait, ça ? J'espère. J'espère. Logiquement, oui. Allez, on verra les amis. Dans quel club, on ne sait pas. Dans quel club, on ne sait pas, on verra. On est pressé de savoir. Merci, mon Alex. Bonne journée. Ciao, les amis. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada